Le Cholban Bétadigdash représente un des accidents de l'humanité les plus graves. Un des accidents de l'humanité les plus graves. Et il va dire que ces accidents en bouteille ne sont pas « hal shalom » quand on parle de la Kadosh Burkou, des choses qui n'étaient pas prévues, des choses qui arrivent comme ça, le coulé. Et là, le Cholban Bétadigdash, tout était prévu dans le richement de la Chèque. La Chèque, il a des choses prévues. Et par rapport à ça, il te fait passer par là où il te fait passer. Je ne t'imagine pas que le Bolorlam, il est surpris par une situation. « Non, on n'a pas prévu ça. Oh, comment il fait une chose pareille. Oh, c'est décevant. » Non, Bolorlam, c'est « Sov Maasé, Marsha Batrila, tout est un tournée, tout est un programme. Bolorlam, il a un malade, il te fait passer par là-bas. » Tout ça, qu'est de la vie, et par Olam, pour amener ce Bolorlam à son ticoum, pour amener l'homme à son ticoum, amener l'homme là où il doit l'amener pour arriver à faire son ticoum. Maintenant, il y a des passages tranquilles, il y a des passages dangereux, il y a des incidents, il y a des accidents. Des incidents et des accidents, qui sont difficiles. Maintenant, Bolorlam, il faut savoir, et c'est important de savoir ça, Achem, il a deux anagodes dans le monde, deux anagodes principales. Ce sont les deux anagodes qui nous intéressent à nous, parce qu'elles nous touchent au jour le jour. C'est ce qu'on appelle d'un côté « ashgaha klalit », et d'un côté « ashgaha pratit ». Ces deux anagodes, elles ne sont pas contradictoires, bien qu'elles le paraissent. Elles paraissent contradictoires, elles paraissent comme ça, à un moment où on a des stirocs, mais en réalité, on va mettre de l'ordre. De toute façon, vous comprenez qu'il n'y a pas de stirocs, tout est clair. Il y a un anagode « ashgaha klalit » et « ashgaha pratit ». « Ashgaha klalit », c'est le comportement qu'Hachem il a vis-à-vis du clan. C'est-à-dire qu'il ne rentre pas dans l'individu. Il ne rentre pas dans l'individu. Ce rapport, il est par rapport à toi. Comme toi, par exemple, demain, tu es en train maintenant de décider des choses, de mettre en place des programmes, des règles, vous connaissez dans une société, par rapport au clan, par rapport au fonctionnement général de la société. Très bien. Après la réunion générale que j'ai fait, où tu as mis en place des règles, maintenant, il y a des bonheurs qui viennent te voir. Ils disent « mais monsieur le directeur, vous avez pensé à moi ici ? » Je ne comprends pas, je n'existe pas. Vous vous rendez compte ce que vous avez fait là ? Et l'autre, il vient le dire « et moi, et alors et moi, vous avez… » Le directeur va dire « non, là, je ne parlais pas avec toi, là, je parlais avec la société. La société a besoin de ça. » Tu comprends ? « Maintenant, toi, tu as un problème, viens où on s'assoit. » Et là, ce qu'on appelle « ashgaha palatik ». C'est-à-dire que « maintenant, je vais traiter avec toi, je vais traiter avec toi dans ton problème. » Mais sache que ce n'est pas en contradiction avec ce que j'ai dit par rapport à la société. C'est-à-dire qu'on est en train de dire comme ça, qu'il y a des besoins par rapport au clan, qui ne sont pas forcément les besoins de l'individu. Il y a des besoins par rapport au clan, l'individu, qui ne sont pas forcément des besoins, qui répondent aux besoins du clan. C'est comme un de l'inanime. « Non, c'est-à-dire que c'est compliqué, ça. C'est compliqué, parce que ce qu'on devait gérer dans la vie, c'est l'individu. » Alors, c'est facile. On se focalise là-dessus. On a l'individu. On connaît ses problèmes. Et on sait comment le diriger. « Mais maintenant, tu me dis, il faut que je sois en accord en même temps avec le clan. » C'est compliqué, ça. Parce que ça se fait des nœuds. Ça s'entre-choppe constamment. Ce n'est pas toujours ce qui est bien pour le clan, il est bien pour le clan. Et en général, on sait très bien cette règle que je vous dis constamment, qui est quoi ? Que le binaire de clan, elle est restée à prâne. La construction du prâne, elle est toujours sur le compte du prâne. C'est-à-dire que je néglige le prâne au profit du clan. Donc, c'est-à-dire qu'il y aura un problème. Alors, on la regarde bien. La règle qu'il faut utiliser pour ne pas se faire avoir avec ça, c'est une règle importante, c'est de dire comme ça. C'est de prendre la règle suivante. Je vais dire comme ça. Quand j'ai affaire à une anagat lalite, on va donner un exemple par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Ce qu'on vit en ce moment, vous allez voir vraiment. Quand on a affaire à une anagat lalite, alors là, il faut savoir pourquoi. Que pour l'orlam, il n'a qu'il a mis ce comportement qu'il a, il a par rapport au clan. Quel n'a qu'il a ce comportement par rapport au clan vis-à-vis du prâne, vis-à-vis de moi, ce n'est pas chout, c'est le message qui te passe. Pour l'orlam, lorsqu'il est égagé en face par rapport au clan, c'est pour passer des messages. Voilà quoi sert la anagat lalite. Elle sert à passer des messages. Maintenant, anagat pratite, c'est comment toi, tu as reçu le message et comment tu réagis en fonction du message. Et si tu ne réagis pas, alors là, il va se passer des choses avec toi. Vous avez compris comment ça marche ? Donc à partir de là, j'ai compris maintenant comment ça marche. C'est quoi ? J'ai constamment devant moi l'anagat lalite. Qui a une afkamina pour moi ? Quelle afkamina a l'anagat lalite pour moi ? Pas pour que je sois un mouton, je suis le mouvement. Ce n'est pas pour ça. Parce que si tu viens un mouton et tu suis le mouvement, comme tous les abrutis de la terre, qui suivent le mouvement comme des moutons, parce que les moutons vont tous dans la falaise, ils sont tous en train de se jeter un derrière l'autre. Et moi, je me jette avec eux là-bas, je n'ai rien compris. Parce que l'orlam, il dit, je te donne un sechel, je te donne une chokma, serre-toi-en quand même. Tu me dis alors pourquoi ils ont tous sauté dans la falaise ? Mais justement, pour ça, je te donne un sechel. Pour que tu comprennes que c'est pas parce que l'abruti là-bas, il s'est jeté que l'on s'est jeté. Donc, sache, faire tes riche-moutres, sache, laisse les calculs, et sache, tirez les bonnes masques à notre, les bonnes conclusions. Perfait, non. Très bien. Donc, on reprend. Quand je vois une anagate-clalite dans le monde, cette anagate-clalite n'a 9 kamimas pour moi. La seule 9 kamimas qu'elle a pour moi, c'est quoi ? C'est le message qu'elle me transmet. Donc, je dois déchiffrer le message. Un homme qui vit des anagates-clalites où il ne déchiffre pas les messages, c'est un homme qui a coupé son téléphone. Tu vois ? C'est-à-dire, je ne peux même pas le prévenir qu'il y a un incendie. Je ne peux même pas le prévenir qu'il y a un tremblement de terre. Je ne peux même pas le prévenir que la guerre a été déclarée. C'est-à-dire, il est condamné à mourir dans son trou. Il a coupé sa ligne de téléphone. Vous avez compris ? Anagate-clalite, il reste branché. Pourquoi ? Parce que je te passe des messages. Maintenant, quand tu reçois le message et tu le captes, tu sais le déchiffrer. On va réfléchir. Comment on déchiffre un message ? Quand je sais déchiffrer le message. Alors, cette chose-là va m'aider dans ma nagate-clalite. Maintenant, je vais comprendre que quoi ? Que le monde n'est pas effacé. En fait, le monde s'adresse à toi. Hachem s'adresse à toi constamment. Il est constamment en train de te parler. Sur moi, qu'est-ce que je vais faire que la brutie que j'en fasse de moi ne comprend pas l'hébreu ? En quoi il faut que je passe ? En chinois, c'est ce qu'il fait Hachem en ce moment. Il ne parle pas en chinois. Mais il n'y a pas d'un ami, il faut que tu comprennes. Il faut que tu ne parles dans une autre culture. Sinon, tu comprends rien. Mais tu vas comprendre à la fin. À la fin, ça va te rentrer dans le crâne et tu viens comment de quoi je vois. Maintenant, on va reprendre ce que je suis en train de dire par rapport à ce qu'on vit en ce moment. Hachem a mis en place ici une nagate-clalite. C'est le clal. On voit que le clal est en train de bouleverser. Le monde est bouleversé. L'histoire, elle a commencé comme ça. Il était une fois dans l'Ouest. Comment elle a commencé l'histoire ? Elle m'a dit « Chin Chin ». C'est parti de la Chine. Une histoire qui est partie de la Chine. Bon, c'est une histoire comme ça. À l'époque, elle ne bougeait même pas l'oreille, cette histoire. On l'a entendu comme ça vaguement. Tu sais, il y a un nagif comme ça qui a démarré en Chine. Un truc bizarre. Il paraît que les gens tombent malades. Non, mais je ne sais pas ce qui arrive. Bon, nous dans nos têtes. Qu'est-ce qu'on se disait ? On se disait « Bon, c'est une histoire chinoise. C'est une histoire chinoise. Qu'est-ce que ça nous regarde ce qui se passe en Chine ? Ils ont qu'à son truc joué. De toute façon, ils ont des milliards là-bas. Ils ont des réserves. Ils ont des réserves. De toute façon, on sait très bien que… Comment dire ? « Zénéné des oloracètes. » C'est-à-dire, nous, si on tombera, eux, ils sont contents. Ce n'est pas nous, c'est eux qui sont contents. Bon, alors, ça va. Ça ne dérange personne. Mais le problème qu'on n'a pas prévu, c'est quoi ? C'est qu'en fait, c'est vite par-ci. Et c'est vite arrivé à la bouteille comme la nappe noire, comme le pétrole noir dans la mer. C'est étalé, c'est étalé, c'est étalé, ça fait la marée noire. C'est étalé, la bouteille. Ça commence à s'étaler. Et donc, ça s'attrape et ça, ça se diffuse très rapidement, la bouteille. Et on a vu comment c'est parti dans tous les sens. Et à tel point, comme âge que tout de suite, ça a été déclaré comme une maguefa. C'est maguefa. C'est une épidémie. C'est une épidémie comme le, comment dire, le chaparaz faradil, comment dire, la grippe espagnole, toutes ces épidémies, le cholera, la peste, la bouteille, ça y est, c'est parti. Donc, jusque-là, le bonhomme écoute ça à la radio. Voilà. Il ne veut pas ouvrir le malbime, le sforlo, le sifra, le sifri, il ne veut pas tout ça. Ou les névilles, bon, est-ce qu'il parle ? Non. Pour l'instant, il est sur la radio. Et à la radio, on lui explique. On lui explique le phénomène. Le bonhomme commence à comprendre de quoi il s'agit. Et qu'en fait, ce n'est pas un truc à prendre à la rigolade, c'est un truc sérieux. On ne rigole pas avec ça. Bon, d'accord. Maintenant, est-ce que c'est dangereux ? Ça a l'air, oui, parce qu'on voit la tmoutarde à Bouteille. Maintenant, les gens qui ont été contaminés et qui sont morts de ça, on est presque à 600 000 morts dans le monde à Bouteille. Il y a presque 10 millions de gens contaminés et 600 000 morts. Donc, on dit, bon, on ne voit pas que ça s'arrête. Donc, ça veut dire que ça peut atteindre maintenant des chiffres impressionnants. On ne sait pas où ça peut aller à Bouteille. Bon, ça, c'est le malheur au début. Pour l'instant, le bonhomme à Bouteille voit ça comme une anaga. Il y en a que la lit. Et quand, maintenant, on se pose la question, maintenant, qu'est-ce qu'il veut Hachem ? Parce qu'on comprend aussi qu'Hachem, il a des messages à nous passer. Qu'est-ce qu'il veut Hachem ? Qu'est-ce qu'il veut nous faire comprendre ici ? Alors là, on parle dans des trucs. On parle dans des messages. Et là, il va falloir faire attention, avocat, de ne pas se tromper quand on déchiffre les messages. Parce que Hachem va nous expliquer comment ça se passe. Alors, tout de suite, on rentre dans des trucs. Par exemple, Corona, c'est la couronne. C'est quoi ? C'est la couronne du roi. Donc, certainement, on l'a touchée à la couronne du roi. Et alors, ben voilà, tu touches à la couronne du roi. Voilà ce qui arrive. Quand tu touches à la couronne du roi, c'est très bien, très mal. C'est bien essayé. Bien tenté. Ça fait Hachem. C'est vrai que c'est fait Hachem. Quel maf-Kamina, ce chat, il a sur moi ? J'en sais rien. En tout cas, c'est Hachem. C'est Hachem. Deuxième chat, c'est quoi ? C'est de lui dire Ah, j'ai compris le problème. En fait, c'est qu'Hachem veut maintenant montrer au monde comment on se comporte avec ces bonhommes qui mangent des shratim, des shkatsim, des ramassim, barmenan, des choses qui sont marquées dans la Torah, que c'est to'eva, barmenan. Il mange des carnes, des paroles, des carnes, des limaces, des serpents, des trucs. Il m'a dit là-bas qu'il faisait des affaires en Chine. Il parlait dans les bouches-pilles de Chinois. Là-bas, tu ne vois pas, comment dire, un avant de vache pendue en l'air ou autre comme ça. Tu vois là-bas un chat, tu vois là-bas un serpent, tu vois là-bas des crabes, tu vois, c'est quoi ce qu'il te prend là-bas ? Des trucs comme ça, quoi. Et après, tu vois là-bas, comme tu vois ici, par exemple, quand tu fais la bassine laver, tu fais la fenne ou bien les chips. Là-bas, c'est les cafards. C'est les cafards comme ça. Combien ? Il y a un cornet qui a un kilo de cafards ? C'est le manger des autres. C'est toi que tu veux. Tu veux des sautins ? Tu veux des mouches ? Voilà, des mouches. C'est un crié, bon, du sel, du poids, c'est très bon. C'est très bon. En tout cas, qu'il y a des cafards de leur âme auraient décidé que ça suffit, ça suffit comme ça que des volants se mettent à manger des choses comme ça qui sont abominables et ils les repouillent. Même ça, c'est pas compréhensible. Pourquoi ? Il n'y a pas un pas dans la Torah bouddha qui interdit le goyim de manger des chassins et des ramassins comme ça. C'est nous qu'on a cette interdition. Les goyims n'ont qu'une interdition comme ça. Aucun. Le seul interdition qu'ils ont les goyims en bouddha, c'est qui n'ont pas le droit de prendre un animal vivant et de le consommer, etc. Ou le manger, le faire pur vivant, etc. Ça, ça y a une archéanémie qui le font aussi. Alors, on pourrait dire que c'est ça le problème et voilà pourquoi ça a commencé. Là, tu n'es pas sur la bonne voie. Quand tu fais des recherches comme ça, ce n'est pas comme ça qu'on recherche. Quand on veut lire un message qu'Hachem envoie à un homme, d'accord ? Plus le message tu vas le lire par rapport à toi et plus le message il est exact. Plus le message tu l'es loin de toi, d'accord ? Et tu trouves des pchattines qui sont au deuxième, troisième, quatrième, cinquième degré de toi, d'accord ? Plus ça veut dire que le message tu ne le dis pas bien. Ça ne veut pas dire que c'est faux ce que tu dis. Ça peut être très vrai. Tu peux même amener des textes à l'appui. Il n'y a aucun problème parce que tout se rejoint. Tout se rejoint à la bouteille. Je ne dis pas ni la Torah. Sauf que la baïa elle est que tu lis mal le message. Le message se lit convenablement et ça s'inclate dans la vie. Que quand tu le ramènes à toi, tu écoutes une syrah tout simple. Quand tu peux dire je l'ai bien écouté la syrah quand je l'ai amené à moi, quand elle m'a fait mal au ventre à moi. Tu te dis pourquoi ? Attends, ça va. Je ne t'imagine pas constamment quand on veut à toi. C'est un masou, on dirait un masou, comment on appelle ça ? C'est un bonhomme qui croit que rien qu'on en veut et on fait à lui. Rien qu'on lui fait des messages à lui. Ça c'est vrai que c'est une maladie ça. Mais dans le moussin, c'est ça, c'est être en bonne santé. C'est être le bonhomme qui croit toujours qu'on parle à lui. Si il prend tout, il chite. Il prend tout au perso. Il prend tout, c'est à moi. Il m'en veut à moi, il m'en parle à moi. Il est en train de descendre à moi, il me tue à moi. Si tu es comme ça en moussard, c'est que tu es badou. Si tu n'es pas comme ça en moussard, c'est que tu es malade. C'est un éclou de plus de moussard, c'est pas pour moi. Le message, il faut qu'il soit lui en fait moi raconté. Et regardez comment Hachim il fait lorsqu'il voit que tu ne comprends pas bien le message. Regardez comment Hachim il fait. Donc Hachim il commence comme ça. Il m'en parle dans le monde comme ça généralisé. Il me regarde comme c'est extraordinaire. Et comment la gamarae la tzuma, la garae d'un yébamot qui ramène que tout, tout phénomène surnaturel qui se passe dans le monde, tremblement de terre, tsunami, dégâts, dégâts, dégâts naturels, barmena, des trucs barmena où il y a des fois des milliers de morts, des centaines de milliers de morts des fois. Un avion qui s'écrase dans l'Alenou. Où tous les passagers sont morts à votre taille d'une mort atroce. Écrasé, c'est ce que ça veut dire. Ce n'est pas il est tombé du deuxième étage. Il est tombé je ne sais pas combien de pierres à votre taille. Chimichmo. Écrasé, mort atroce. Chimichmo. Alors tu entends ça dans les informations. Un avion s'écrasé là-bas au Venezuela. Un avion s'écrasé au Pérou. La garae a dit attention. Fais attention quand tu écoutes ces trucs-là. Ces trucs-là sont des messages pour toi. C'est avec toi qu'on parle. Un chien simplement fait sauter la bombe le plus loin possible de toi. Tant qu'il n'est pas obligé de la faire sauter chez toi. Mais d'abord il la fait sauter très loin de toi. Mais à chaque fois qu'une bombe explose c'est pour toi qu'elle explose. Il ne va pas t'imaginer que c'est pour quelqu'un d'autre. Surtout pas d'aller dire c'est les Chinois ou les trucs là-bas. Oh on les connaît ces phénomènes. Ces trucs-là ces Chinois là-bas en Mizarra au Huk c'est des phénomènes de la terre c'est des animaux ils mangent des trucs arrête de raconter des histoires. Ils n'intéressent personne ces gens-là. Ces gens-là ils n'intéressent personne. La Marotte lui dit clairement tout phénomène qui se passe dans le monde il se passe pour toi. Tu veux dire je sens du monde je suis ligné pour moi le monde a été créé. C'est-à-dire qu'on me parle à moi on m'envoie des messages qui a priori n'ont aucun rapport avec moi ils sont en rapport avec toi. Du moment tu as entendu ce message c'est venu à tes oreilles c'est que tu dois trouver maintenant le tirgoum qui soit adapté à toi et c'est la force d'Hachem c'est qu'Hachem peut envoyer on va dire à 6 millions de juifs qui écoutent un message et chacun il a son tirgoum par rapport à lui c'est le nom raveillant c'est la puissance d'Hachem c'est la puissance d'Hachem et chacun il prend son tirgoum par rapport à son problème à lui moi c'est ça que ça veut dire moi c'est ça que ça veut dire si tu fais comme ça tu as bien lu le message et le phénomène naturel qui s'est passé il s'est passé pour quelque chose et bon l'alam pourquoi tu prends les choses en main ? parce que bon l'alam il n'a pas une niande de venir rendre fou les gens de les faire souffrir de leur faire des salaudes non bon l'alam il a une niande de te réveiller c'est tout parce que Hachem veut garder ta bérière donc il ne peut pas non plus s'insurger dans ta vie et d'un autre côté il peut t'amener à comprendre les choses très bien maintenant qu'est-ce qui se passe lorsqu'on ne comprend pas ? Hachem il écoute la radio comme on écoute la radio donc il écoute comment nous on écoute il écoute comment nous on traduit comment nous on explique et bon l'alam ils regardent et disent bon Charlin qu'est-ce qu'ils sont en train de faire ? ils sont en train de tout faire de travers ils sont en train de tout expliquer de travers ils se font pas compte des gens qui ont un problème ici alors on dit non c'est des chinois c'est des choses comme ça c'est une épidémie il faut trouver un vaccin il faut trouver ça il faut faire comme ça et attention il faut se protéger la Koltouvi a fait ça c'est la Nagatlali la Nagatlali il faut se protéger il faut faire attention il faut dire il y a des à la robe qui trouvent de ça mais n'oublie pas qu'il y a le message il y a un message il dit qu'on veut passer à la bataille ce message il doit nous réveiller à la bataille alors on essaie d'avancer mais on voit que ça n'avance pas qu'est-ce qu'il fait Hachem quand il voit que ça n'avance pas ? il fait exposer la bombe plus proche plus proche plus proche plus proche jusqu'à ce qu'elle explose chez toi la bombe Balmenam et ça il faut faire attention et on voit ça et on le voit ça c'est le ravaillant c'est clair pour un pitoc alors qu'au début la bombe était vraiment loin de nous la bombe n'est touchée pratiquement pas en Israël tranquille c'était le message de loin c'est que ça cachait mais en fait il a fait les choses proprement voilà je t'en veux un message de loin je ne veux pas te faire peur tu es mon fils bien aimé je t'aime trop donc je t'en veux un message je fais attention il y en a marre il y en a marre ça ne peut pas continuer comme ça le sac il est plein et ça le Khafes Haim il expliquait ça à vous de la bataille puis Hachem il a un sac là-haut c'est une image Hachem rempli rempli c'est le dîme le dîme le dîme Hachem il est alors donc il attend il attend jusqu'à que le sac il se remplit et quand le sac il se remplit il est bon il faut commencer à vider et là Hachem il commence à faire le vide maintenant ce sac il se remplit il se remplit Bola Olam il n'attend pas qu'il se remplit pour réagir il agit avant le remplissage attention on arrive à saturation et à la lue où on va je ne vois pas comment le sac ne va pas se remplir Bola Olam il nous prévient un petit peu avant avant le virage d'en jour il envoie la banque de loin tu réagis il dit toi tu ne réagis pas donc Hachem a vu qu'on n'a pas réagi on n'a pas réagi pas du tout qu'est-ce qu'il a fait Hachem Rabotai il a commencé à rosser un peu plus et à rapprocher la bombe de nous au début Israël Rabotai était complètement épargné on a vu ça comme un kidou Shachem extraordinaire tout allait bien impeccable puis toi les choses ont tourné puis toi ça a tourné et on voit maintenant que Hachem Israël devient parmi les endroits les plus touchés les plus touchés Rabotai qu'est-ce qui se passe ici et pas seulement ça on se rend compte pitant que quoi que les endroits religieux sont les plus touchés ça fait peur c'est-à-dire c'est pas que je suis en train de taper on va dire je suis en train de taper là où on n'est pas religieux là où on n'est pas religieux je te tape je te tape proche je rentre de plus en plus proche de toi je tape dans le monde religieux je tape dans les synagogues dans les bâtiments de la Chor dans les chivots dans les engouins Khalidim et on fait des fermetures de petits religieux alors encore une fois j'écoute la radio qu'est-ce qu'il y a des radios ségrégation antisémitisme ils sont contre les religieux voilà pourquoi ils font ça en vérité ils devraient fermer même les chivots ils ferment les religieux c'est pas normal ouais ils sont contre nous c'est la gestapo c'est la SS nous revivons l'Allemagne très joli très bon chat très bon chat c'est moi mon coco c'est ce que tu es en train de faire avec ces pshatim là des pshatim qui peuvent tenir la route en aucun problème mais il y en a que la vie tu peux dire que ça tient la route des pshatim ou tout ça mais tu sais ce que tu es en train de faire avec ces pshatim tu es en train de t'éloigner du message d'Hachem tu es en train de t'imaginer que Bolorlam est en train de jouer dans ce moment et c'est la pagaille et voilà les bonhommes font de sa robe et voilà mais tu vas arrêter tu vas arrêter de te balader tu vas arrêter de tourner en rond tu vas commencer un petit peu à lire les messages tu vas commencer un peu à comprendre qu'on est en train de te parler ici et qu'il faut arrêter de tourner en rond lorsqu'Hachem a voulu détruire le temple Bolorlam a commencé à passer des messages au Névi'im et Bolorlam il n'arrêtait pas de répéter au Névi'im une phrase qui faisait trembler le Névi'im qu'il n'avait pas encore mis en action mais c'est quand il disait comme ça mi-ten mi-ten qui va donner chez avant Adam Tov qui viendrait un homme bon comme ça il dit à Hachem un homme bon qui fermerait les portes du Betamikdash et qui empêcherait les gens de rentrer bon cher Olam un homme bon tu appelles ça un homme bon s'il reste levé un fou demain il va se mettre devant les portes du Betamikdash il va fermer les portes il ne nous laisse pas rentrer comment on va l'appeler un Bolorlam comme ça on va dire c'est un Mouchrat il faut lui couper la tête c'est pas chou c'est Yerogam Benébat c'est un Bolorlam qui va le ménage il est monné à des gens de faire des mises autres il va empêcher les gens de faire des mises autres il faut le sortir d'ici ce Bolorlam Hachem il a bien un homme bon quelle bonté il a ce Bolorlam à Boutaï c'est parce qu'on mettait Hachem en Boutaï ses cœurs ses cœurs des corbanotes qu'il boit dans le Betamikdash il dit je ne supporte plus je ne supporte plus devant leurs corbanotes qu'est-ce qu'il a qu'est-ce qu'il a d'insupportable qu'est-ce qui rend les corbanotes insupportables en Boutaï c'est qu'Hachem se rend compte qu'en vérité quand il n'y a même pas à Boutaï les meilleurs corbanotes on lui met des corbanotes boiteux des corbanotes abîmées des corbanotes pagoum je me dirais mais ça c'est assourd il y a des bicorées dans le Betamikdash les corbanotes ils vérifient avec banoum ou pisséar ou hiver il y a des lois il y a des règles ça ne passe pas comme ça alors pourquoi Bolorlam il voit ce que l'on ne voit pas lui il voit des choses que l'on ne voit pas alors nous quand on met le corban on vérifie qu'il ne soit pas pisséar hiver ou hiver ou hiver et l'habitant de la vie il nous dit ne vous arrêtez pas d'amener des corbanotes ou hiver on a changé les lois alors on vous dit parce que les lois on les connaît on le connaît on vérifie les corbanotes quand il y a des armées dans les armées de quoi il parle à Hachem envers la Hachem il parle à Botaï de la tête que tu as quand tu fais ces tout-là tu viens avec un état d'esprit le corbanote tu le fais le maasé tu le fais tout est miso tu le fais les syllagogues fonctionnent tout fonctionne tout est là à Botaï où tu as la tête où est ta tête quand tu fais tout ça et faut que tu as n'imsa que tu as au secours parce que la matara de tout ça à Botaï ce n'est pas la tête de Khova de faire ça ce n'est pas ça la matara la matara ce n'est pas le corban il n'y a pas une misva de tuer les animaux il n'y a pas une misva de faire un massacre de faire une boucherie à Hachem c'est pas ça la matara la matara il n'y a pas une misva 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 que l'homme quand il voit comment on prend l'animal comment il fait la chrita comment on le sort comment lui maintenant il sent qu'il est ma ma chile comment dire lui en train de faire ce corban là de faire cette chose là à Botaï il n'y a pas l'animal en lui c'est moi à moi que ça parle tout ça mais quand les bonhommes à Botaï ils ne ressent plus ces choses là et ça devient des ma'assimbe à l'ama c'est qu'à ce moment là c'est pas seulement le problème de Kho Ser Kabana ou bien Kho Ser Maase ou bien Kho Ser Zah c'est pas ça qui manque il manque l'essentiel il manque le Iqa il n'y a plus l'Iqa il n'y a plus l'Iqa le Takhlil le Takhlil n'y a plus là alors quoi un courant jour c'est une chose à Botaï qu'Hachem qui est émette quand il voit l'émette il est allergique à tout ce qui n'est pas émette et donc à Botaï qu'est-ce qu'il dit c'est qu'il dit avant qu'il soit trop tard comme ça ils parlent au Névin ils tremblaient de peur lorsqu'ils entendaient cette phrase qu'Hachem Kavya Chol un moment donné veut fermer il veut fermer parce qu'il dit mais qu'est-ce qu'on fait là-bas qu'est-ce qu'on fait dans ces endroits je ne sais pas et le message il continue il continue et on n'entend pas on n'entend pas le message jusqu'à ce que le message il tape de plus en plus proche et effectivement il commence à limiter tout 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 limiter des mariages vous vous rendez compte limiter des mariages on n'a jamais eu ça de marier des khatans des kavans dans la rue dans la rue au reboutail c'est dans des conditions qui sont des conditions comme si on était dans la Shoah poursuivie par les allemands on doit en clandestin se marier alors qu'on est en liberté on est sur notre pays on est en hérèse Israël quelque chose dans la peau d'Israël on est des sionistes on a une armée ça va à Ghana à l'Israël on a des avions on a des tanks non de qui on a peur pourquoi on ne se marie pas dans la salle de mariage est-ce qu'il y a quelqu'un qui nous menace quelqu'un peut nous empêcher de faire ce qu'on veut ici ça c'est ce que tu croyais effectivement que tu étais capable d'empêcher qui que ce soit d'empêcher ce que tu fais ce que tu veux faire ici même même de rouler Shabbat même d'ouvrir Shabbat même de faire des mariages sans rien même de faire de faire des restaurants et des macombilouim de loisirs ouverts au Shabbat c'est que le Shabbat le rolam il te dit Atkan et là on voit on ne peut pas interpréter Rabotai qui on est pour interpréter simplement on essaie de lire le message le rolam il nous montre clairement ici que quoi le rolam Rabotai a repris les choses en main il a repris les choses en main il arrête de laisser le rolam faire ce qu'il veut il reprend les choses en main et là il faut faire très attention très attention parce que tant que tant que le roi laisse les choses entre les mains du thé entre les mains de la nature alors tu peux dire quoi tu peux dire bon on l'aime qui minago noèg on l'aime il est noèg qui minago bon alors on fait on fait des efforts de comprendre de faire on l'aime on l'aime mais bon l'alame c'est pas facile on l'aime caché on l'aime caché c'est comme ça qu'il faut parler il ne faut pas être il faut toujours montrer comment c'est difficile mais c'est difficile Hachim il sait très bien ça sûrement il y a un maxab où même si Hachim il sait que c'est difficile et même Hachim sait que les mains assez on ne peut pas t'accabler on ne peut pas te juger on ne peut pas te condamner parce que ça racole Rabotai on est des pauvres petits bonhommes on est la génération la dernière roue de la charrette où on n'a plus rien qui nous permet à nous de voir clair on n'a plus des vies on n'a plus de sadikim on n'a plus ça on a des sadikim Rabotai mais que Dieu les protège qu'à 120 ans Rabotai ils sont dépassés à l'époque ils essaient de faire tout ce qu'ils peuvent faire Rabotai avec les cojottes qui le restent et nous on est des martiens perchés sur la lune ils vont dire Moshe Rabbenu ils ne s'en sortaient pas Rabotai alors que c'est Moshe Rabbenu avec toute la toujette il roulait comment tu veux t'en sortir dans un dort comme l'autre Rabotai on est un dort va t'en sortir dans un dort pareil malgré tout à un moment donné on commence à secouer et pourquoi Achèm il secoue parce qu'Achèm je vous explique il est patient il a tout le temps Rabotai tant qu'on n'atteint pas les limites tant qu'on n'est pas en train de marcher sur le terrain dangereux tant qu'on ne passe sur les zones dangereuses Boulon là il patiente il attend il espère qu'on peut rattraper mais quand on commence à marcher sur des zones dangereuses c'est un danger pour toi c'est pas un danger pour Achèm c'est pour toi le danger et donc Boulon là à ce moment-là il nous prévient il nous prévient il nous réveille il nous secoue et là Achèm il entraîne un secou et grave en bouteille et là il faut bien comprendre le message bien comprendre le message la chèm elle est comme ça la chèm elle est est-ce qu'il faut avoir peur il faut avoir peur ou pas alors l'agmarin répond à ça c'est pas le serpent qui tue c'est Boulon là qui fait les choses Achèm c'est la faute qui tue c'est-à-dire que si tu dois avoir peur de quelque chose de quoi tu dois avoir peur de la faute de l'avera de ton comportement rouxani c'est ça qui doit faire peur dans la vie pas le corona pas le virus tu dois pas avoir peur du virus tu dois avoir peur de celui qui le manipule et comment il le manipule en fonction de l'avera donc ça veut dire comme ça on est en train de chercher un vaccin ça se trouve on va le trouver le vaccin on sait pas ce qu'Achem il veut on sait pas ce qu'Achem jusqu'où Achem va pousser la chose et jusqu'où il veut arriver mais en tout cas on est barbataille dans un virage un virage qui est dangereux et en même temps bénéfique tout virage est dangereux et bénéfique il est dangereux pour ceux qui n'ont pas compris que c'est un virage il est bénéfique pour ceux qui ont compris que c'est un virage j'explique ceux qui n'ont pas compris que c'est un virage c'est que bon alors là un moment donné il est en train de mettre du CDR ceux qui n'ont pas compris ça et qui passent leur temps à focaliser sur le virus focaliser sur les instructions qui sont importantes il faut les écouter les instructions c'est un aga c'est mais attention ça c'est un aga clavite maintenant il y a un aga pratite un individu qu'est-ce que je suis en train de te dire quel est mon problème que j'ai avec toi ok tu mets ton masque très bien tu fais attention très bien tu fais l'hygiène très bien c'est comme ça qu'il faut faire c'est comme ça qu'il faut faire si tu ne fais pas ça un bataille c'est un mazik c'est un bord ce qu'on peut dire c'est comme ça comme ça ils ont dit il est sorti il y a quelques jours il a dit tout celui qui sort dans les rues qui se balade dans les rues sans respecter les instructions il a un issue de sortir de chez lui il ne doit pas sortir de lui tu mets plein d'instructions tu sors pas chez toi pas chez toi à la maison comme ça tu restes tranquille chez toi tu fais ce que tu veux ne sors pas d'eux tu es un bord de la vie tu es une sacana tu es une sacaine tu peux faire du mal aux autres très bien ça c'est au niveau d'instructions ça c'est au niveau un yadak la vie alors le message qu'est-ce que pour l'enlève de me faire comprendre un chien me faire comprendre ça c'est quand il parle à chacun de nous et chacun de nous il doit avoir son hijbon en rabataille de se dire qu'est-ce que je peux avoir de m'approcher dans ce hijbon là et quelle est la chose effectivement qui doit me faire peur parce qu'il ne doit pas me faire peur parce que le reste rabataille c'est juste un bâton qu'est-ce qui doit me faire peur qu'est-ce qui doit me faire peur c'est Averot mais Averot doit me faire peur quand on est dans un matzab à bouteille de Magéfa un matzab de Kheroum un homme doit trembler de peur de ses Averot maintenant il y a deux matzabines regardez comme ça il y a le matzab où Hachem Kaviyachol rentre dans un couron ils rentrent dans un couron quand ils rentrent dans un couron Hachem Hachem à ce moment là n'est pas dans un Kaviyachol dans une anaga où il essaie Kaviyachol de te réveiller il est dans un couron et dans ce couron Bolorlam il est en train de chance là c'est quand le Sey il déborde comme la Shoah là c'est le Sey il a débordé là on est juste avant le couron on est en train de te prévenir que le Sey va déborder alors là c'est le virage là il faut bien le prendre le virage parce que là si tu comprends le message tu n'as rien à te reprocher le vaccin on te l'a donné tu es vacciné il n'est pas sorti encore le vaccin tu n'as pas compris il sortira comme moi je déciderai mais il y a un vaccin plus fort que celui-là c'est le vrai vaccin c'est lequel ? c'est celui qu'on appelle la Chouva tu te réveille en main tu as compris toi tu as pris le vaccin toi tu as un vaccin si jamais tu ne te réveilles pas tu ne prends pas les choses en main tu prends ça à la légère tu crois que c'est rien je ne sais pas chacun que c'est avec ses pchatimes tordues en train d'expliquer tout sauf le message d'Hachem celui-là il n'a pas de vaccin il n'a pas de vaccin lui il doit avoir peur lui vraiment il doit avoir peur il doit avoir peur parce qu'il est en danger mais celui qui a compris le message qui fait attention au message il est en danger maintenant quel est le problème qu'est-ce que l'Hachem nous reproche à l'Otel ? parce que l'Hachem nous reproche à l'Otel on le voit bien à travers le message fermer les synagogues on l'a bien compris votre comportement à la synagogue ne plaisait pas à l'Hachem donc il faut se corriger à ce niveau-là et Hachem qu'est-ce qu'il fait ? il fait une ouverture genre il te teste torquedé 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 on avance dans le malheur et maintenant Hachem il nous teste je fais un jour je fais un jour et je vois comment tu te comportes tu te répares ou tu ne te répares pas tu te corriges ou pas alors regardez regardez les anagodes comme elles sont diverses ciao le bonhomme ouais qui va venir à la synagogue il va dire ça c'est fini nique-moi assez pour parle-moi maintenant nique-moi assez pour mais tu ne veux pas que c'est panigma tu ne veux pas qu'on met des limites qu'on met des choses encore tu ne vois pas dans quel état tu viens à la synagogue et que tu es moi c'est très bien donc tu vois bien qu'il y a encore il y a encore une chose duquel on te prévient encore quoi ? le respect du métal ne pas parler ne pas rigoler ne pas s'amuser prendre ça au sérieux chose qui a commencé un peu à comment dire à s'oublier à ce shalom alors ça bon l'orlème fait un test maintenant t'as l'autre bonhomme t'as l'autre bonhomme que quoi ? que la synagogue elle s'ouvre mais il ne va pas parce qu'il n'a pas du virus d'accord alors vas-y continue c'est quoi ton malheur tout malheur est surveillé attention on est raboté sous scalaire donc tout malheur il faut qu'il y ait un malheur clair aujourd'hui on est dans un anaguin où tu as un terrain avant un malheur clair dans ce que tu fais dans la vie sinon on te coupe la tête là on est dans ma chou sous le microscope c'est quand tu es en laboratoire c'est en laboratoire tout petit truc qui ne va pas dans ton corps on le repère c'est le tchadbeur il n'est pas arrivé à l'hôpital encore il a des symptômes bizarres mais bon il relève ou il relève pas personne ne relève il y a un bonhomme qui est arrivé à l'alaboratoire à l'hôpital alors habib est là maintenant tu dis non non mais c'est rien c'est bon qu'est-ce que tu voulais qu'est-ce que tu voulais non je veux faire une prise de sang je veux vérifier ça c'est pas la peine c'est pas la peine tout va bien je me sens bien ça y est ça va donc je peux y aller là-bas je ne laisse pas partir maintenant tu es entre nos mains ouais tu sais quand tu commences c'est pas quand tu termines c'est là on va sortir même ce qui est en bichlade dans la plante des pieds donc on doit avoir un art clair de 1 à z quand tu dis je ne viens pas à la chou tu viens ok viens convenablement tu ne viens pas pourquoi tu ne viens pas alors là ça va dépendre ça va dépendre si je ne viens pas parce que je suis dans le j'ai un malade de me dire véni schmarte mornosho terrem et donc je ne sors pas de ma maison parce que je suis dans véni schmarte mornosho terrem ok c'est un naga c'est un grand problème je n'ai pas de problème je te suis dans ça on voit des gnolyne comme ça en bouteille ils ne sont pas de chez eux ils ne sont pas de la maison mais quand un bonhomme il ne vient pas à la synagogue oui il ne va dans des festivités alors alors là c'est un bon un bonhomme il dit qu'est-ce que tu es en train de faire à quoi tu es en train de jouer et là tu as trouvé un alibi pour venir à la synagogue tu as trouvé un alibi maintenant c'est-à-dire qu'en fait je t'ai tout moi je t'ai envoyé un message tu as pris un message contre moi alors ça c'est la chose qui est la plus grave quand tu prends un message contre HM c'est-à-dire que tu es en train de faire le contraire il faut faire très attention au rabotail on doit faire très attention dans notre comportement où là on est dans une période de rabotail où même si jusqu'à maintenant les styrores n'étaient pas relevés là on relève chaque styrore chaque styrore est relevé chaque contradiction elle est relevée et elle est retenue il faut faire très attention au rabotail mais oh lisaère donc il faut avoir un comportement comme il faut HM on donne un machal du flan machal il donne un machal du mêler qui a fait une grande fête une grande fête et pourquoi il a fait cette grande fête le mêler parce qu'un conseiller du roi il a dit au roi vous savez votre mêler je ne vais pas vous faire de la peine mais je suis votre conseiller je suis obligé de vous dire la vérité il dit dis-moi la vérité je leur donne même si ça fait mal ça va vous faire très mal votre mêler est-ce que vous voulez quand même occuper la vérité je veux entendre la vérité je leur donne sinon je te coupe la tête oh moi je te dis la vérité qu'est-ce qu'il a dit on ne vous aime pas votre mêler vous n'êtes pas aimé dans le palais c'est une tarte le mêler c'est plus une tarte il dit je m'attendais à la même personne on ne m'aime pas non on ne m'attend je dis non pourquoi ils me font sous des souris bof falso c'est lui fou pourquoi ils font des courbettes pour des intérêts dans les hongleurs et pourquoi ils me font des cadeaux pour des intérêts choquable il a répondu à tout il ne vous aime pas il dit bon d'accord qu'est-ce qu'on fait il dit non écoutez c'est une grande soirée c'est un grand truc et on va essayer de rattraper tout ça bon donc le roi il a fait une grande soirée et dans cette grande soirée maintenant le roi la différence avec avant c'est maintenant il est prévu et donc tous les gens ils viennent et comme d'habitude il dit bien des cadeaux le roi il a donné l'air il a donné l'air sa majesté le roi sa majesté le roi il est courbête il n'y a ni il met les dents c'est détruit quelqu'un au roi broulet jusqu'à un moment donné le roi se rend compte effectivement que quoi qu'on l'aime il se rend compte il voit ça parce que là il est prévu il voit bien la chose qu'est-ce qu'il fait il prend en montagne comme son sabre il tape sur la table très fort comme ça il a fondu la table tous les gens sont arrêtés paniqués par le geste du roi parce que c'est pas le geste d'un homme qui s'énerve un homme qui s'énerve à votre taille qu'est-ce que tu vas dire au panneau de lui prendre le calme c'est quoi cette façon de se comporter là c'est le roi ce geste fait par un homme il est une dimension comme ça fait par le roi c'est comment dire ça plus de mesure c'est infini c'est un message j'ai ramé ça fait ça ça fait des répercussions on va savoir ce qu'il veut dire avec ça en plus c'est que les pays il a fait ça ça fait peur aux gens imaginez-vous pour un bouteille qu'après que le roi il a fait ça parce que le roi pourquoi il a fait ça pourquoi il a fait ça sur la table parce qu'en fait il ne voulait pas la faire sur ta tête oui parce que ta tête ça fait un effet différent maintenant pourquoi il a fait sur la table pour ça imagine-toi maintenant qu'après que le droit il a été attrapé sur la table déjà il continue à réagir avec rigolade avec plaisanterie avec frivolité comme si rien n'était comme si même le massé qu'il a fait il ne sert à rien c'est qu'il n'attire même plus l'attention si j'attire même plus l'attention le prochain coup c'est sur ta tête qu'il va y avoir ça c'est le machin le nimshal c'est pareil Hachin ici il tape sur la table il tape sur la table parce que comme on va dire dans les quinoa de Tchabea c'est vrai que dans cette période on peut parler comme ça sinon on n'a pas d'autre de parler comme ça attention c'est vrai que dans cette période parce que là c'est porte ouverte on est porte ouverte toutes les années il ne faut pas parler comme ça je dis toujours là c'est porte ouverte en plus ça tombe bien s'il vous plaît c'est une petite boucaille comme ça il donne une limonade et sa femme elle regarde elle dit attendez-moi excuse-moi deux limonades s'il vous plaît comme ça il fait bon alors il a dit pour l'instant encore une fois il nous croit ça une autre fois comme ça donc ils vont ils vont entrer dans une piscine comme ça il dit une place s'il vous plaît il dit attendez-moi excuse-moi deux places ça c'est le machat il dit c'est ce qu'on veut tous les jours des fois ça nous arrive on voit on a oublié de faire le frère on oublie de faire le frère on a oublié de faire le frère Tu as fait rappeler que tu as oublié, mais c'est grave. Il a fallu que je te rappelle que je suis là. Alors que le truc que tu manges là, mais c'est en association avec moi. C'est quoi ? C'est moi qui l'ai créé, je l'ai donné pour que tu fasses la placa. Sinon, il n'est pas à toi. Sinon, tu me mets de côté. Comment tu peux imaginer que tu puisses faire des choses comme l'a dit là-bas ? Il a fait qu'il y a une cavelle, il a réservé une cavelle. Pourquoi c'est ton cavelle ? Tu n'as pas à toi que tu recommences ? Tu dois recommencer. Tu as la 20 minutes de te dire, je recommence. Ça ne doit pas arriver à ça. Il doit être conscient de ce qu'il y a au-dessus de sa terre. On n'est pas conscient de ça. Il y a Chem comme il voit qu'on n'est pas conscient. Alors Chem nous le rappelle. Il est en train de nous rappeler de ça. Il est en train de nous réveiller. Le rêve au ta-nu, le rêve au ta-nu. Chem n'avine, ma Hachem, le rêve au ta-nu. On s'approche du Rolpamitabigdash, on s'approche de Tchabéab. Toutes ces choses-là, Rabotai, doivent nous faire trembler, Rabotai. Ils doivent trembler de ce qui se passe. Valorlam, en ce moment, est en train de s'occuper de la dernière génération. On sent que c'est missionique, tout ça, tout ce qu'on met à notre ouvre. Depuis longtemps, on est dans Yqvaad-e-Mchikha, on approche vers la rue du Machia. Sans dire maintenant, c'est des simaniers pour le Machia. On ne rentre pas dans ces toutes-là, Rabotai. Mais c'est clair, Rabotai, que le virage que nous vivons en ce moment, même s'il va rentrer dans l'ordre, même si tout va se calmer, même si on va trouver un maxa, et tout va rentrer dans l'ordre, Rabotai. Mais on n'a pas ça, Rabotai. Mais non, ce virage, tout virage représente un birouh. C'est un birouh. Un birouh pour savoir, Mil Hachem, Mil Azazel. Qu'il y a B'Hachem, qu'il n'est pas B'Hachem, Rabotai. Et ces virages, ce genre de virages, Rabotai, sont infaillibles, ils ne trompent pas, Rabotai. Un homme peut se rendre compte, dans ce genre de virages, où je suis. Où je suis dans ma vodale. Rien n'est plus fort que ces virages, Rabotai. Parce que dans la vie, tous les jours, même avec tout le moussa qu'on écoute, même avec tout le réjouan, la néflèche qu'on peut faire, même toute la vodale qu'on peut faire à B'Hachem, et maintenant, un homme veut se mentir, il peut se mentir. Il peut se mentir au long de l'ordre, avec toute la loi. Avec tous les histoires qui sont autour de lui, il peut se mentir. Mais il y a des trucs à B'Hachem dans la vie qui ne mentent pas. Ça, c'est quand Hachem, il te prend en main. Hachem, il te prend en main, je ne peux plus le mentir. Et là, ce moment-là, fais attention. Parce que si une période comme ça, Rabotai, je vais loin, même si on dit qu'elle passe, même si on dit qu'on revient à la Shira, on revient à la Shira, rien ne s'est passé, tout s'est tassé, rien ne s'est passé. La Shira n'est pas venu en fin de compte. Sauf, sauf, c'était un virage. Ce virage était censé t'apprendre quelque chose. Si tu as appris, Aschrecha, Aschrecha, Zakrita. Zakrita, que ce virage t'a aidé, n'a mis en mode de l'ordre, à mettre du cédé. Si ce virage t'as rien appris, ça a été, ça raccord qu'une épidémie, ça raccord que des infos de radio, ça raccord que des problèmes de médias et de vicoire entre Mishra Dabri, Mishra Dabri, Mishra Dabri, Mishra Dabri, Mishra Dabri. Ça a été que ça pour toi ? Chez Mishmour. Parce qu'à ce moment-là, tu te comportes, Balmanal, comme un bonhomme qui prend tout hasard. À ce moment-là, t'as vu aussi, il sera un hasard. Comme c'est marqué comme ça. Celui qui dit que Balmanal a connu, il sera un bonhomme avec toi. Balmanal, donc c'est-à-dire qu'il faut se réveiller, combien il faut comprendre, Rabotai, de ne pas lire le message d'Hachem à travers les radios, à travers les médias et tout ce qu'il raconte, parce qu'eux, ils font leur travail. C'est normal, Rabotai. Il doit nous expliquer ce qui se passe, comment ça évolue. Mais nous, on doit être clair, Rabotai, que même si on a de la Chod, Mishra Dabri, Mishra Dabri, mais comprendre qu'il y a un message. Et ce message, il faut bien le lire. Sous-titrage Société Radio-Canada